Salut les petits crassés ! Comment va-t-on ? Ecoutez-moi ça, la tomate oignon, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore parce que... I mean, we're still alive, you know, let's be happy together, you know... Parce que la crasse est là. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'avais abandonné depuis longtemps et je sais qu'il y a des gens qui m'attendent pour ça. Eh mon dieu, je sens que la vidéo va sortir, je vais recevoir des SMS, des insultes, mais c'est pas grave. Je vous explique. Bon, vous savez que je suis une adepte d'animé, de films, de séries, cartoon, comics, etc. Mais il y a une série en particulier pour laquelle j'ai toujours eu un amour profond depuis sa création, depuis qu'elle a commencé. Il s'agit de One Piece. Voilà, One Piece a toujours été mon moyen de... Dans un moment de déprime, tu mets un épisode de One Piece, tu sais que tu vas rire, tu sais que tu vas être bien, tu sais que tu vas te taper des barres, tu sais que Luffy va t'apporter un petit niveau de positivité, tu vas avoir ton quota de belle gossitude avec Boa Hancock peut-être, tu vois, ou Neko Robin... Tu vas dire... Tu as ton quota, tu sais que tu vas rire, tu sais que... Voilà, le smile est là, tu vois. Mais il y a quelques années de ça, j'ai abandonné One Piece. Oui, oui, j'ai trahi One Piece, voilà. Je regardais même plus souvent des épisodes de Naruto que des épisodes de One Piece. Ne me jugez pas, moi-même je n'assume pas ce que je viens de dire, ok ? Donc pardonnez-moi. Parce que bon, on a vu comment Naruto a fini. Mais bon bref, je suivais toute autre série, tout un tas d'autres séries et j'avais déposé One Piece. Parce que 1, déjà j'étais toujours en retard, de toutes les façons. Je n'étais pas dans l'actualité, j'avais toujours minimum 200 épisodes de retard. Mais surtout il s'est passé quelque chose de tragique. Donc là, je vais mettre l'alarme spoil pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas être spoilés. Il va falloir arrêter la vidéo ici, ok ? Mais normalement, si vous suivez One Piece, vous savez. Mon personnage fétiche était Ace. Donc le frère de Luffy. C'était, vous savez, le personnage qui a tout. Le gars est beau, le gars intelligent, le gars est balèze. Et en plus, tu vois, il est fun, mais posé. Tu te dis, c'est ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut mater. Le bonheur est là ! Mais je pense qu'il faisait trop d'ombre à Luffy. À un moment, il fallait qu'il lâche l'affaire. Tu vois, Luffy ne serait pas devenu qui il est s'il était toujours dans les parages. Donc on l'a trucidé. On l'a trucidé, voilà. Et je n'ai jamais passé cette étape. J'ai eu du mal à encaisser cet événement. Je suis restée assise, j'ai dit, ok, bon, on va mettre pause sur One Piece. Parce que One Piece, il y a quand même des épisodes tristes. Tu peux pas passer une saison sans avoir un moment d'émotion. Et comme moi, je pleure vite. Je pleure pour tout et n'importe quoi. Il suffit que quelqu'un meure ici ou quelqu'un pleure dans le film, je pleure aussi dans la vraie vie. Donc bref, saturation d'émotion, voilà. Ingo pleure, à tout va. Bref, quand Ace est mort, vraiment j'ai pris ça personnellement. J'ai pris ça comme une attaque personnelle de l'auteur sur ma personne. Je me suis dit, mais lui, il me blesse en fait. Voilà. Donc, comme une Mbutuku, j'ai commencé à me concentrer plus sur Naruto. Sans savoir que le manque de respect est universel. Naruto a fait ce que Naruto a fait. On a vu la fin, on a vu le manque de respect de l'auteur. Je n'ai pas besoin de repartir dessus. Il suffit que je donne les noms. Gaara, Neji. Les couples à la fin. Enfin bref. Anyway. Le comportement de certains mises personnages. Hashtag Sasuke. Anyway. Bref, il y a eu une accumulation de choses qu'on fait que même là, j'ai dit, bon, on va mettre pause. Le problème, c'est qu'après avoir vu Claymore, du coup, une série que j'ai beaucoup appréciée, qui est d'ailleurs mon anime numéro 1. En anime, c'est vraiment l'anime. Et pourtant, je n'aime pas les animés qui font sursauter. Et ça, ça fait un peu sursauter. Il y a des gens qui se font croquer à tout va. Tu vois. C'est devenu mon anime numéro 1. Parce que pour la première fois, j'ai regardé un anime où les personnages féminins ne m'énervaient pas. Ça veut dire, ou alors, le personnage féminin, même s'il ne m'énerve pas, il n'y avait pas de... À un moment où on va exhiber des boucles, le boba là-bas, et puis des angles un peu douteux où les gens peuvent mater. Non. Il n'y a pas. Ça fait tellement de bien. Je répète. Ça fait tellement de bien. C'est-à-dire, j'étais dans une émotion. Et à partir de là, mon niveau d'exigence concernant les animés est monté à un niveau très élevé. J'étais là en mode, non, il y a des trucs que je ne suis plus prête à supporter. Et j'ai fait une pause. Je ne vais pas vous mentir. Pendant deux ans, je n'ai pas regardé d'animés intensément. Je pouvais regarder des films d'animés qui sortent, etc. Mais je ne me suis pas posée pour regarder une série parce que j'étais arrivé à un niveau où... Juste voir une go qui finit à poids sans raison. Ou quelqu'un vient de lui à gripper un sein sans raison. Je ne trouvais plus... Enfin, ce n'était plus un truc parce que naturellement, à force, quand tu as regardé des animés pendant des années, tu sais, ton cerveau, tu commences même à filtrer ce genre de passage. Je dis, bon bref, culture japonaise... Humour lourd mais supposé être de l'humour. Bref, ce n'est pas pour nous, c'est pour les mecs. Bref. Mais j'étais arrivé à un statut où je me rends compte que vous pouvez faire des séries stylées sans avoir besoin de faire. Et c'est vrai que même dans One Piece, on ne va pas se mentir, mais les Lego, elles ont des corps... Voilà. Mais elles sont actives. C'est-à-dire, il y a tout un tas d'autres choses qui se passent à côté. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Et le problème s'est reproduit dernièrement avec une série que je regardais. Fire Force. J'ai regardé les deux saisons. Est-ce que c'est deux saisons ? Bref, les deux parties. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre les filles, il n'y avait pas un épisode. Il y a une fille qui finit à poil quasiment tous les épisodes. Et il y a... Je ne sais pas. Le truc est mignon. Globalement, la série est bonne. Je donnerais... Allez, 14. 14-15. Mais vraiment, on retire ce qui m'énerve là avec les filles qui finissent à poil pour rien et qu'il faut constamment sauver. On montait à 17 quand même. C'est à quel point le truc me déconcentrait de l'intrigue globale, tu vois. Et puis, bon, en parallèle, je continue quand même à prendre des nouvelles de One Piece là. On est où ? La fille est toujours là. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux personnages et tout ? J'ai trouvé qu'il y avait d'autres persos qui étaient arrivés, qui étaient plutôt cute, tout ça et tout et tout. J'étais là, ouais, bon, on va reprendre et tout et tout. Et puis, j'ai pris conscience du nombre d'épisodes qui se sont accumulés depuis que j'ai arrêté. Et j'ai mon petit cousin aussi qui m'a harcelé. Eh, j'ai toujours pas de One Piece, tu comprends ? Il se passe des choses et... Anyway. Et donc, à partir de maintenant, j'ai décidé de reprendre One Piece. Depuis le début. Parce que oui, hein, quand tu arrêtes de regarder One Piece pendant un an et que, bien sûr, tu ne notes pas quelque part à quel épisode tu t'es arrêté. Cela signifie qu'il faut tout reprendre depuis le début, hein. Donc, du coup, je reprends depuis la saison 1. Bon, Dieu merci, il existe des petits sites sur lesquels je peux les regarder sans trop galérer. Et en plus, je n'aurais pas besoin de voir nos cousines Robertine ou Christina apparaître au coin de l'écran plus ou moins à poil. C'est la bonne nouvelle. Mais, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien pour mes frères et sœurs crasseux qui sont ici présents qui regardent One Piece. Ok ? Parce que ce qui veut dire que je vais devoir revoir le passage de Ace. Parce qu'en plus, attendez ! Je vais devoir voir le passage de Ace mort. Parce que je suis là, je m'enflamme. Mais j'ai été spoilée, en fait, concernant la mort de Ace. Genre, je n'ai pas vu Ace mourir. On m'a spoilée. Et j'ai dit, c'est mort ! Je ne vais pas aller m'asseoir et souffrir alors que je pleure déjà à chaque saison. Non. One Piece là, je te dis non. Je te dis non. Et comme une butoku, je suis allée me rattraper ailleurs pour des histoires de Naruto et compagnie. Et on m'a massée. On a massé tous mes persos. Là, vous voyez, la boucle est bouclée. Maintenant que tout est fait, que j'ai tout subi, autant revenir s'asseoir dans le domaine sûr, le secteur sûr. Parce que je me suis rendu compte que les mangas me manquent. Je ne vais pas vous mentir. Le petit côté tapage de barre, rigolade, on est là, tout ça. Le côté One Piece, en fait. Le petit côté One Piece me manque, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas d'autres séries qui me donnent ce peps là, ce... Allez, je finis de regarder un épisode de One Piece. Ah, le smile ! Je veux dire, c'est-à-dire, même si tu pleures, il y a des épisodes où les personnages meurent, ils se sacrifient, tout ça, leur passé. Déjà, quand on te raconte l'histoire de chaque personnage qui sont sur le bateau avec Luffy, déjà leur passé quand ils étaient petits. Tous, ils ont eu des vies, mais je n'ai pas les mots pour décrire, c'est vraiment une escroquerie, quoi. Tu sais, heureusement qu'il n'y a pas de service après-vente, parce que clairement, là, c'est remboursé, quoi. Ce n'est même plus des dommagements, c'est des dommagements à vie, gars. Tu me récupères et tu me donnes une nouvelle vie, quoi. Mais bon, bref, là n'est pas le débat. Mais bon, du coup, je vais reprendre One Piece ce soir. Mais je me connais, le problème avec One Piece, c'est que quand tu commences à regarder un épisode, tu ne peux pas t'arrêter à un épisode. Tu sais, ce n'est pas le genre de série où tu prends un épisode, tu t'arrêtes. Ce n'est pas possible, tu es obligé de prendre au moins, allez, 5-6 épisodes à la suite. Et après, ton cerveau te rappelle que, ah, il faut que j'aille m'hydrater. Ou Netflix te rappelle que, est-ce que vous êtes sûr de vouloir regarder un autre épisode ? Quand Netflix te pose cette question, c'est que tu sais que ça fait un peu trop longtemps que tu es assis devant ton écran et qu'il faut aller manger ou boire de l'eau. Donc du coup, j'ai besoin de soutien, je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'ai l'impression de me retrouver un peu, vous voyez ? Avec One Piece et reprendre mes petits animés, avoir des petits trucs que je regarde, hop hop hop, avec la positivité, du fun, du tapage de barre, tout ça. Ça me rappelle vraiment comment j'étais quand j'étais plus jeune, avec la joie et tout, quand tu sais qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Ah, tout ça ! Et donc du coup, quand je vais rentrer en France, parce que je suis toujours en Belgique, ouais, je vais reprendre mes collections de manga aussi. One Piece, I'm coming back for you. Et bien sûr, il y a Jujutsu Kaisen, on va pas se mentir, Juju ! Oui, parce que je suis dedans. Clairement, je suis bien dans la sauce. Mais je freine parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule saison. Donc du coup, j'ai pas envie de me précipiter et d'aller me casser les dents après à pleurer. Mais bon, c'est la vie. Anyway, j'aimerais bien savoir quelles sont vos séries du moment, qu'est-ce que vous regardez en animé. Parce que pour moi, j'ai repris, comme j'ai dit, One Piece. Ça va être dur, mais... Comme j'ai dit, j'ai plus de 1000 épisodes à regarder. C'est un plaisir, donc je serai tranquille, pas de stress. En plus, clairement, tu peux les trouver un peu partout. C'est tout pour le moment. On est ensemble, parlez bien capillaires. Que la crasse vous accompagne. Où est votre vidéo d'entre eux ? Numéro, quand allocate cette vidéo ? J'ai pas grateful.